Et on plonge dans les archives d'Europe 1, on retourne 60 ans en arrière, le 20 avril 1962, c'est le jour de l'arrestation de Raoul Salan, fervent défenseur de l'Algérie française, chef de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Bonjour Élise Dangean. Bonjour Pierre. Élie, c'est le terme d'un an de clandestinité, d'une traque, on peut le dire, acharnée. Absolument. Après le putsch d'Alger mené un an plus tôt par Salan et trois autres généraux contre la politique algérienne de De Gaulle, Raoul Salan est condamné à mort, il doit se cacher. On pense d'abord qu'il est en Espagne, mais c'est bien à Alger qu'il sera arrêté en bas de son immeuble. La police encercle le quartier, Salan est pris au piège, les services secrets étaient parvenus à infiltrer l'OAS au plus haut rang. Ils réussissent donc leur opération après 13 tentatives manquées. Un soulagement pour le FLN, raconte à l'époque Guy Clès pour Europe 1. L'arrestation de Salan a fait une énorme impression. A l'échelon des dirigeants FLN, cela s'appelle de la satisfaction, à l'échelon du militant, de la joie. Cette fois, ça y est, m'a dit l'un d'eux, l'OAS ne se relèvera pas, elle est touchée au cœur et à la tête. « Certes, les nationalistes algériens ne s'attendent pas à voir les attentats et les exactions de toutes sortes cesser d'un jour à l'autre. Ils savent que des hommes très dangereux, en particulier les ex-colonels comme Gard, Argou, sont encore en liberté et qu'ils peuvent faire beaucoup de mal. Mais ils pensent que le moral de l'OAS va être durement atteint et nombre d'entre eux estiment que la phase la plus cruciale devrait maintenant être passée. » Alors ça, c'est totalement vrai, les attentats n'ont pas cessé, il y a même eu des représailles, Elise. Oui, dès le lendemain, des commandos de l'OAS mitraillent les forces de l'ordre et pendant ce temps, Raoul Salan est reconduit en France. Il est amené à la prison de la santé où des manifestants pro et anti-Algérie française l'attendent, comme le raconte Jacques Ourevitch pour Europe 1. « Il est 10h moins le quart en face de la prison de la santé. Une cinquantaine de jeunes manifestants crient Algérie française, tandis que de leurs cellules répondent les internés de la prison de la santé. 10h moins 5 minutes, le cortège arrive, plusieurs voitures de police, des motards, des 403 de la gendarmerie, une quarantaine de voitures environ composent le cortège. Il a été impossible de déterminer dans quelle voiture se trouvait l'ex-général Salan. Une contre-manifestation s'est spontanément créée à l'angle du boulevard Arago et de la rue de la Santé. « Le fâchis ne passera pas ! Le fâchis ne passera pas ! » Et donc le 23 mai 1962, Raoul Salan est condamné à la perpétuité, il échappe à la peine de mort. Or, 6 ans plus tard, l'officier le plus décoré de France obtiendra finalement la grâce présidentielle du général de Gaulle lui-même, qui voulait s'assurer de la loyauté de l'armée en plein mai 68. Merci Élise Dangean et merci à tout le service des archives d'Europe 1 menée de main de maître par Sylvaine Denis.